Comment briser une communauté, un jeu, qui est parmi les meilleurs jeux de l'année, by the way. C'est un des meilleurs jeux de l'année jusqu'à présent, depuis sa sortie. Ça a créé une grosse communauté, tout le monde était excité, tout le monde était content. Ben, Sony a décidé, stop. On arrête tout. Les gens sont contents? Non. On arrête tout. Pourquoi Sony? Pourquoi tu casses les couilles, Sony? Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends plus les compagnies, les gars. Je vais vous dire la vérité, à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, pour me plaindre, les gens disent que je me plains, ouais, t'exagères et tout. Non. Le truc qui s'est produit, pour ceux qui ne savent pas du tout, qui vivent dans une grotte ou quoi que ce soit, ou qui ne sont juste pas intéressés, il y a un jeu qui s'appelle Helldivers 2, qui est un des, pour moi, c'est probablement le jeu de l'année. J'attends que le jeu Black Meat Wukong sort au mois d'août, après ça, on va parler c'est qui le jeu de l'année. Mais pour l'instant, sans aucun doute, c'est Helldivers 2. Au départ, tu n'avais pas besoin de t'enregistrer en ligne avec un compte PlayStation Network, ces conneries-là. Et puis, quelques mois plus tard, Sony, dernièrement, ont décidé carrément, non, vous êtes obligés d'avoir un compte PlayStation si vous voulez jouer au jeu. Alors qu'au départ, c'était totalement optionnel, messieurs, dames. C'était optionnel. Ils n'ont pas appliqué ça au début de la sortie du jeu sur PC. Mais maintenant, ils sont revenus en arrière. Ils ont dit, ouais, ben, c'est pour protéger les gens, tu sais, pour les rapporter s'il y a des conneries, des trucs comme... Non! Tout allait bien avant, pourquoi t'as décidé de faire le bordel maintenant? Je comprends pas, c'est quoi qu'il y a dans votre tête, tabarnak? Est-ce que ça va, merde? À un moment donné, c'est trop, les gars, les compagnies. C'est qui qui prend ces décisions-là? Vous devriez les renvoyer, là. Oh! C'est trop. Bref, avant que je m'énerve plus, OK? Ce qui est arrivé est inacceptable. J'en ai aucune idée pourquoi ils ont pris cette décision-là du côté de PlayStation. Et ça affecte qui? Ça affecte non seulement les joueurs, mais ça affecte également les développeurs Arrowhead, OK? Pour une fois qu'on a des bons développeurs qui s'intéressent aux gamers, à notre communauté, mais encore une fois, la corporation, elle décide de tout niquer, tout le temps. C'est toujours la même chose. Donc, pauvre gars de Arrowhead, le créateur qui tenait tant que ça à créer une bonne communauté, que tout le monde soit ensemble, ils s'aiment tous, pour l'amour des jeux vidéo. Mais c'est toujours la même chose. Et malheureusement, le petit monsieur, il a dû sortir publiquement sur Twitter ou X, ou nomme-le, le réseau social du monsieur, le fou avec ses vaisseaux spatials. Mais regardons ce qu'il a dit, et le pauvre, il est triste. Et je le comprends. Moi aussi, je suis triste, je suis très déçu, et beaucoup de monde sont très énervé. On va voir ça par la suite. Let's go, on regarde ça. Donc, depuis que tout le bordel est sorti, malheureusement, sur Steam, la note du jeu a été grandement affectée. Et là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, j'enregistre la vidéo le 5 mai, c'est rendu plus pire que c'était avant, messieurs, dames. Et je vais vous montrer ça après, parce que les gamers, comme je vous ai dit dans la vie, c'est partout dans le monde, pas juste nous qui parlons francophones. Partout dans le monde, on se tient toujours ensemble. Et quand les choses vont mal, on le fait savoir aux compagnes. Bref, le petit monsieur, il l'a écrit, aille directement dans la note des critiques. Eh bien, je suppose que c'est justifié. Désolé à tous pour la façon dont tout cela s'est passé. J'espère que nous allons nous rattraper et regagner la confiance en offrant une excellente expérience de jeu continu. Je veux juste créer de bons jeux. Vous voyez, le mec, il veut juste créer des bons jeux. C'est tout ce qu'il veut faire. Il ne veut pas entrer dans la politique. Il s'en fiche de ça. Malheureusement, PlayStation, il lui dit, « Va chier, t'es obligé. T'es avec nous, t'es en partenariat. Fais ce qu'on te dit de faire. » C'est incroyable. Et regardez, après ça, le monsieur, il entre dans la poésie. Il dit, « Il me réveille avec le soleil d'hier, remplacé par une bruine morne. Et des vents frissonnants me fait réfléchir à la façon dont j'ai passé mon temps ces rares instants où tout était parfait. Pourtant, la pluie est essentielle à la croissance et c'est ce qui transforme le printemps en été. Il ne me reste plus qu'à attendre le retour du soleil. Tu vois, le pauvre, il est déjà... Ah, il est triste. Pauvre gars, man, il est triste. Regardez ce que Sony a fait. Et ensuite de ça, le dernier tweet qui date d'aujourd'hui, ce matin. Est-ce que c'est le moment de tweeter? Quoi, vous n'avez pas de téléphone? Plus sérieusement, nous discutons de solutions avec PlayStation, notamment pour les pays non-PSN. Votre voix a été entendue et j'ai fait tout ce que je peux pour parler au nom de la communauté, mais je n'ai pas le dernier mot. Non seulement ça, en fait, ce qui a suivi, justement, l'obligation de devoir avoir un compte PSN, bien, à cause de ça, messieurs, dames, Helldivers 2 n'est plus achetable dans 177 pays où le PSN n'est pas disponible. Imagine! 177 pays! Après ça, on se demande pourquoi PlayStation, ils font le bordel. C'est incroyable! Mais certains sont toujours disponibles dans les pays baltes. Ce jeu a désormais reçu 215 000 critiques négatives. Oh, mon Dieu! Et regardez ça, c'est tous les pays où en ce moment, vous ne pouvez pas jouer à Helldivers 2. C'est incroyable. C'est injustifié. C'est inacceptable. Donc, tout ce qui arrive à PlayStation, c'est bien fait dans votre gueule. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens dans la communauté des gamers ne vous aiment pas, OK? Il y en a beaucoup qui ne vous aiment pas parce que vous faites des pratiques débiles comme ça. C'est une des raisons pourquoi. Et à cause de ça, malheureusement, pour les développeurs de Arrowhead, regardez ici, messieurs, dames, le nombre d'évaluations négatives que le jeu aura reçues en quelques jours seulement. 230 000 évaluations négatives avec 16 %, 16 %, regardez! Regardez, 48 %, c'est incroyable! Je n'ai jamais vu ça. Et tout ça à cause d'une compagnie, PlayStation. Laissez faire les développeurs. Pourquoi tu veux absolument un compte PSN? On s'en fout! On s'en fout! Pourquoi? Merde, ça me fait chier, parce que Helldivers 2, pour de vrai, était une... Il était là, là! Il était en haut des jeux de l'année! Et à cause de ce bordel-là, PlayStation, il vient de le tirer vers le bas! Pourquoi? 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 Pour aucune raison! Pour aucune raison! Fuck! C'est inacceptable, man! Vraiment! J'en ai mort! Donc, juste pour mieux vous renseigner par rapport à tout ça, regardez! Le développeur Arrowhead a déclaré que cette exigence de liaison était devenue facultative lors de la sortie du jeu début février en raison de problèmes techniques. Cependant, cette période de grâce initiale pour les joueurs de Helldivers 2 sur Steam est désormais terminée. Vous voyez? Puis en plus de ça, à cause de tout ça en ce moment, même Steam, supposément selon certains gamers en ligne, ils proposeraient également des remboursements parce que les gens, ils en ont marre. Ils ne veulent pas avoir de compte PSN Network ou ces conneries-là. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie de devoir créer un autre compte de connexion puis blablabla puis toutes ces conneries. Ils n'ont pas envie. On n'a pas envie de faire ça. Et le Community Manager a également dit sur Discord que la liaison de comptes fournit un moyen cohérent et fiable de signalement, de modération, d'action et d'appel pour tous les joueurs de Helldivers 2. Nous prenons la sécurité en ligne au sérieux et c'est notre principal moyen de protéger les joueurs contre les griefs et les abus en permettant le bannissement et la suspension des joueurs qui se livrent à ce type de comportement. En associant des comptes, vous bénéficiez de l'infrastructure étendue de notre équipe d'assistance pour avoir signalé ces mauvais acteurs et notre processus d'appel si vous êtes banni ou suspendu. Tout cela nous aide à faire de Helldivers 2 un espace plus sûr et plus agréable pour tout le monde. Et ensuite, l'article de Eurogamer.net dit, au moment de la rédaction de cet article, il semble que Sony refuse de rembourser les joueurs mécontents de la directive, bien que certains joueurs soutiennent que Steam l'a fait. Et le développeur Arrowhead n'a pas commenté ouvertement le problème sur les réseaux sociaux. Il propose cependant quelques mises à jour aux joueurs via son Discord officiel qui rappelle que le PSN exige que les utilisateurs s'inscrivent dans leur pays ou territoire de résidence. Pour de vrai, c'est encore une fois inacceptable. C'est encore une fois la corporation. Je vais le dire je ne sais pas combien de fois parce qu'à un moment donné, il faut pointer du doigt le coupable. Tu comprends? Et cette fois-ci, ce n'est pas Arrowhead. Est-ce que Arrowhead mérite autant d'impact négatif, des évaluations négatives par rapport à leur jeu? Non, parce que Helldivers 2 est un excellent jeu. Je le recommande encore à tout le monde même si vous devez vous connecter avec un compte PSN. S'il vous plaît, n'insultez pas les développeurs. Ce n'est pas de leur faute à eux. C'est de la faute à PlayStation. C'est de la faute à Sony. Pointez-les, eux, du doigt. OK? Si vous voulez boycotter PlayStation, vous voulez faire de l'impact négatif, n'achetez plus leur jeu. Les exclusivités ou ces conneries-là, boycotter les consoles, boycotter PlayStation. N'impactez pas les petits développeurs comme Arrowhead qui ont réussi à vous faire un excellent jeu. Ce n'est pas de leur faute à eux. Ils n'ont pas la décision ultime. Ils sont en partenariat avec PlayStation. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de les insulter. Arrêtez de faire des conneries comme ça. Ce n'est pas de leur faute. Et je tiens vraiment à le dire haut et fort. OK? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de pointer du doigt à ceux qui ne sont pas coupables et pointer les véritables coupables dans cette histoire. Bref, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à toutes ces conneries-là sur le PSN account ou... Est-ce que vous, vous allez arrêter de jouer à Helldivers 2 à cause de ça? Moi, non. J'adore le jeu. OK? Moi, j'adore le jeu et je vais continuer d'y jouer, même si ça me demande un PSN account pour supporter justement les développeurs qui ont travaillé fort, qui ont une bonne communauté et c'est eux que je vais encourager. Ce n'est pas PlayStation. OK? Moi, j'efface de ma mémoire PlayStation. Elle n'existe plus pour moi. De toute façon, les gars, il n'y a plus d'exclusivité pour la PlayStation d'ici fin avril 2025. Donc, regardez, vous voulez boycotter? Vends ta PS5, bro. Vends tous tes jeux exclusifs de PS5. Boycott! Faites ça comme ça. Arrêtez d'insulter les pauvres petits développeurs qui ont travaillé fort pour vous donner un excellent jeu. Bref, messieurs, dames, c'était tout pour ma vidéo. Je suis vraiment dégoûté en ce moment. Je suis très triste de ce qui arrive pour la compagnie Arrowhead. Mais voilà, c'est comme ça. Quand la communauté est fâchée, elle est énervée, ben voilà, tout le monde en souffre. Donc, messieurs, dames, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine et peace.